À partir de quel âge on est vieux ? À partir du jour où on a mal au dos, où on se fait des tours de reins, en se baissant comme ça, en montant un carton sur une étagère. C'est la retraite, hein ? Parce que de 35 ans, il y a la galère qui arrive et tout. On travaille physiquement à la maison avec les enfants, ça devient une vie de routine, quoi. Pour moi, la vie est déjà finie, quoi. On n'est jamais vieux, car c'est une question de tempérament, c'est une question de joie de vivre. Je viens d'avoir 80 ans, ça m'a traumatisée. Je l'ai crié sur tout le toit de Paris pour dire que ça me faisait râler, que je me sentais vieille. Et mes fils m'ont fait un super fête, j'étais 35 à la maison et j'ai trouvé ça génial. Et maintenant, je m'en fiche et je dis, c'est un chiffre. Et alors ? Et puis, et alors ? 90, à peu près. 22 ans, 23 ans. Oui, je te dirais. Allez, on va dire 80. On commence quand même à être, je ne sais pas, comme un petit crapaud. 50 ans, oui. C'est une date charnière. La vieillesse, théoriquement, n'existe pas vraiment. Elle existe pour les genoux, pour les coudes, pour les maladies. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. La vieillesse, c'est dans le regard des autres. Quand on n'a plus d'énergie dans le corps, en fait. Quand on n'a plus envie de rien faire, quand on sent que notre vie est derrière nous. On peut vivre comme un vieux à 25 ans, comme on peut vivre comme un jeune à 45 ans. C'est quand on abandonne, quoi. Quand on se dit, la vie est derrière moi. En fait, si on regarde et on profite de ce qu'on a devant soi, on n'est jamais vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada